bonjour et bienvenue à leur nouvelle vidéo sur résolve on va parler aujourd'hui du volet étalonnage en tout cas pas peut-être tout couvrir un très loin de là mais l'essentiel pour pouvoir retravailler un petit peu le rendu au niveau des couleurs de vos différents plans pour l'exemple je vais télécharger un plan sur pixabay toujours dans la partie vidéo des plans qui sont gratuits et donc je vais cliquer sur le plan que j'ai fait glisser donc sur ma timeline et je vais me rendre sur la partie étalonnage on y était déjà passé par là cette partie étalonnage pour la gestion du masquage et notamment du retrait de fond vert on avait expliqué qu'on retrouvait le principe de neuf qu'il faut essayer toujours de rajouter des nœuds pour pouvoir isoler le travail qu'on fait à chaque fois c'est ce que je vais faire là je vais faire un clic droit sur le premier nœud et je vais rajouter un nœud en série donc ajouter un nœud correcteur en série et donc je vais me positionner sur ce deuxième nœud pour effectuer mes manip donc là pourquoi j'ai pris cette séquence parce qu'elle apparaît un petit peu peut-être terne grisâtre tout simplement tester les corrections primaires que nous avons ici alors déjà vous avez ici la sélection du point blanc et du point noir ce qui va vous permettre d'aller piocher sur l'image ce qui est censé être le blanc 100% de l'image ça peut être exagéré si là je vais cliquer sur le logo de nike qui là n'est pas blanc en réalité il est censé être un peu un peu beige je pense ou un peu sale du coup il va définir ça comme étant la partie la plus blanche blanche à 100% de la séquence il va réévaluer toutes les zones blanches du coup de de ce plan et idem pour le point noir si j'estime que ce qui est du noir 100% c'est par exemple ceci hop il va redéfinir ça comme étant du noir 100% et rééchantillonner toute la séquence en conséquence donc on a au final un rendu qui est différent de ce qu'on avait précédemment si je déconnecte ce nœud et que je connecte le précédent donc ça annule quelque part ce nœud là ça c'est ce qu'on avait précédemment originellement en tout cas initialement vous voyez que c'est différent effectivement de du rendu qu'on a maintenant qui est beaucoup trop d'ailleurs blanc sur exposé au final et l'intérêt c'est que vous pouvez du coup supprimer le nœud si ça vous voit pas et refaire autre chose mais vous pouvez aussi redéfinir les infos parce que le fait de définir le point blanc et les points noirs en fait ça travaille sur les les roues que vous avez en dessous notamment ce que vous avez ici qui était à 1 de base m'en semble-t-il si je dis pas de bêtises en fait faudrait revenir au centre vous avez ici la petite petit reset aussi pour revenir tel que c'était à l'origine alors moi je vais juste agir d'ailleurs sur cette partie blanche l'augmenter un tout petit peu et pareil ici réduire un tout petit peu ça un petit peu le même effet agir sur ces zones blanches ici que définir le point blanc et le point noir autre chose intéressante que vous avez dans cette partie là ben c'est les options vous avez au dessus par exemple la température des couleurs avoir quelque chose de plus chaud plus chaleureux ou au contraire plus froid ça se fait très rapidement le réglage du contraste un rendu plus ou moins contrasté c'est un petit peu après tout dépend du rendu où vous voulez le rendu final et vous avez ensuite donc mis détail ce qui va vous permettre de d'accentuer ou pas les détails de votre de votre plan tout simplement accentuer un tout petit peu donc là en réalité on a un rendu qui est assez différent de celui d'origine rien qu'avec de très rapides légers changements ici sur ces éléments là alors vous avez aussi en bas la partie boost c'était tout simplement les niveaux la partie basse lumière la partie haute lumière alors à vous de tester voir ce que ça rend visuellement au niveau au niveau d'autres plans le réglage de la saturation en correspondance du contraste et le réglage de l'atteinte si je reviens sur la partie montage je vais mettre les deux séquences côte à côte on va voir le changement directement hop donc là vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus terne par rapport à ce qu'on a fait via la partie étalonnage l'idée c'est d'essayer d'uniformiser le rendu sur sur l'ensemble des plans qui constitue la timeline autrement ce que vous pouvez faire qui est assez pratique c'est utiliser des luttes les tables de correspondance en fait donc pareil je vais rajouter un en série j'ai retiré ce qu'on avait fait et vous allez avoir en haut à gauche ici la partie lutte donc table de correspondance look up table en anglais et ce sont en fait des préréglages si vous voulez qu'ils sont proposés qui sont un peu type ceux de sony de red de panasonic de black magic on va peut-être se rendre là alors vous avez tout un tas voyez de de luttes qui sont disponibles et il suffit en fait de passer au dessus pour se rendre compte directement des changements que ça applique au niveau au niveau couleur en fait sur votre sur votre plan donc à vous de voir ce qui vous va bien donc là c'est quand même assez sombre une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous va bien mais tout simplement on va dire par exemple celui ci ben vous maintenez le clic et vous le faites glisser sur votre nœud résultat le lutte s'applique à ce nœud donc on n'a pas appliqué ça sur le nœud d'origine ce qui veut dire qu'on pourra tout moment supprimer ou modifier ce nœud et ça vous a prédéfini certains certains changements sur le sur le plan donc voilà pour ce qui était de la partie étalonnage alors ce qui est surtout intéressant là c'est d'appliquer des luttes c'est bien plus rapide pour avoir un rendu peut-être plus intéressant de vos plans et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur résolve vous